Première journée de la saison au Portugal, un choc épique entre le Sporting CP et le FC Porto. Salut à tous les fans de foot. Aujourd'hui, je vous raconte un match de folie qui s'est déroulé au Portugal. C'était le premier match officiel de la saison, un duel titanesque entre le Sporting CP, champion en titre, et le FC Porto, vainqueur de la Coupe Nationale. Le Sporting, sous la direction de Ruben Amorim, visait son 7e trophée depuis son arrivée en 2020. De l'autre côté, Vitor Bruno, ancien adjoint de Sergio Cessao et nouveau coach de Porto, cherchait à marquer le début de son mandat avec un titre. Le premier acte a été explosif pour le Sporting. En seulement 24 minutes, il menait déjà 3 à 0. Gonzalo Inacio a ouvert le score à la 6 minutes, suivi de Pedro Gonsalves à la 9 minutes et Giovanni Canda à la 24 minutes, tous les deux servis par Victor Guecheresse. Mais attention, Porto n'avait pas dit son dernier mot. Galnaud a réduit l'écart à la 26 minutes, gardant les espoirs de Porto en vie pour la deuxième mi-temps. Et quel deuxième mi-temps ? Porto a montré un tout autre visage avec Nico González, 64 et Galnaud, 66 qui ont permis au Portista de revenir au score, nous envoyant en prolongation avec un 3 à 3 haletant. Et là, les gars, c'est Yvan Gemm qui a fait basculer le match en faveur de Porto, marquant le but décisif en prolongation. Porto a complété une remontada incroyable, remportant le match 4 à 3 et décrochant le titre. Quel final de dingue pour commencer la saison ! Restez connectés pour plus de résumés et analyses de vos matchs préférés. A très vite !